Alors des salutations à vous tous qui nous suivent de partout, je pense à nos amis qui nous suivent à travers la 3WCNT Live, dans la rubrique 100. Yvan, vous qui vous suivez à travers tout le bel avis de papy, guenem, pouté, c'est-à-dire que nous sommes dans la commission, nous ne connaissons pas la bande. Je veux juste voir pour vous, dès qu'aujourd'hui, à Azokama, le mouvement d'AFC. C'est un mouvement où il y a une diaspora, mais dès qu'on a un petit peu, il y 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 a un petit peu. Il y a un petit peu, il y a un petit peu, mais le diaspora ne permet pas de s'organiser. Aucun parti politique de la diaspora. On a hier parlé l'autre fois de Jean Jaloula, on a hier parlé de Justine Kassavou, mais l'élobre, rien, représentation, mon côté. On a hier parlé de tel, de tel abriément sur abriément. Mais gloire au Seigneur, Dieu a suscité un homme très fort, très puissant. Cet homme a beaucoup combattu pour les Congo. Il a été à présent des Congo-Maraboua-Congo. Il a donné son vie pour les Maraboua-Congo. Il s'agit des Fafa-Longa. C'est un homme de la diaspora. Il a dirigé l'ambassade d'Amiçois-Maraboua-Congo, la Corée. C'est vraiment une tête bien faite. Le professeur Fafa-Longa Oyo, à Kambi-Diaspora-Tangulaï. C'est le seul homme qui représente toute la diaspora. Il est le Oyo, à ce que représente à travers l'alliance des forces congolaises. où il y a une plateforme, il y a une plateforme, il y a un parti politique. Il y a un rassemblement des forces progressistes congolaises. Alors, le siège est là, dans le boulevard Lumumba, il y a un bon homme. Alors, comment terminez-vous de ce parti ? C'est un homme de la C'est très bien, je crois que de Konangaï, à quand la sortie officielle, il y a parti politique, n'est-ce pas ? Sortie officielle, il y a parti, il y a tous les gens qui ont été Président, enfin, à Zona, nous avons été représentés, sorties officielles de la partie. Bande Konangaï, il y a solo la dernière interview qu'on a fait avec le Président Fofa, vous l'avez suivi, il a décortiqué un politicien n'a plus au Noso Congolais, il a parlé de Jean-Pierre Mbemba, qui est Jean-Pierre Mbemba ? Est-ce que c'est un vrai politicien ? Il a parlé de Martin Fayounou, il a parlé de Moïse Katoumbi, il a parlé de tous les barba politiciens. Mais arrivé dans le Président Félix Tisekédi, qu'est-ce qu'il lui dira ? C'est vraiment un bon politicien parce qu'il sort d'une grande école leader baisse et il a une formation, une base qu'on ne dit pas, il n'a pas panahé, les poils lourds, l'éronationale Etienne Tisekédi Waboulouba. Et la Tawana Bande Konara est évidemment en Afrique du Sud et d'écouter que le Président Félix Tisekédi, à quoi comme le Président ? Ce qu'il a dit, c'était comme une prophétie. Aujourd'hui, ça s'est réalisé. Coup de chapeau assez géant, Fafan Longa. Je vous demanderai, retour les Kinois, retour Naï, bon l'okabou, mon Naï. Le problème que nous avons au pays aujourd'hui, c'est le problème de leadership. J'aimerais discuter avec toi sur la qualité politique du leader qui est sûre de bassesse. Parce que Barack Obama, c'est le fils d'un étudiant kenyan. Ce n'est pas un émigré kenyan, non. Un étudiant kenyan qui a quitté Nairobi un matin, il est allé étudier aux Etats-Unis, il a croisé une Américaine, il a eu un enfant et il est revenu chez lui. C'est un kenyan. Il est devenu président des Etats-Unis d'Amérique, mais il n'a pas pris une seule décision pour les Kenyans. Mais tout ce qu'il a fait, c'est servir les Etats-Unis. C'est ce type de leader que nous voulons. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Mouska Tumi a vraiment le profil d'un leader. Il a le profil d'un leader. Il a le charisme d'un leader. Il a beaucoup à apprendre. On peut aimer la politique. On ne peut pas devenir politicien du jour au lendemain. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans une histoire d'un grec assassiné, trouvé mort, assassiné dans la parcelle de son grand frère, Katebe avait fui le Bumbashi avant même le départ de Mobutu. Et c'est Moïse qui était resté. Il a managé les affaires de son frère jusqu'à les amener en Zambie. Mais Moïse, politicien, leader politique, c'est quand même trop tôt. Il n'est pas le seul. Même Mbembala, même leader politique, c'est par rapport à quoi? Parce que tu as l'argent? Non. Non. La politique, ça prend. C'est un art. Tu vois, nous avons la politique comme art, nous avons la politique comme science. OK? Il y a des règles en politique. C'est pourquoi tu vois toutes les contradictions qu'il y a. C'est pourquoi tu vois toutes les confusions qu'il y a. Mbembala, c'est un manager, c'est un chef d'entreprise. Quoi? Parce que tu as porté la tenue militaire un jour sous l'impulsion des Ougandais. Tu débarques à Kinshasa, on t'est fait vice-président et tu n'es pas politicien. J'étais avec certaines ex-fases qui m'ont parlé des 10 dollars. On l'appelait 10 dollars. Pourquoi on l'appelait 10 dollars? Mais c'est 10 dollars. J'ai appris qu'on l'appelait 10 dollars parce que quand il donnait des dons aux militaires, il les limitait toujours à 10 dollars. Ça fait que quand Mbembala te donne l'argent, c'est toujours 10 dollars. Pas plus. D'après les militaires. Mais Kébab à soda, on ne peut pas... On a peut-être... On a peut-être... On a peut-être un combo. On a peut-être un autre un combo à soda. On a peut-être un combo à 5 dollars. Vous voyez? Merci vraiment. Je crois que... Cette fois-ci... Le vrai problème dans Mbouganabiso, ce problème, il y a leadership politique. ça fait mal aujourd'hui. qu'il y a un combo politique. Pas de base et de base. Base Bongo. Mais... A comment référence? Il peut se... Les gens comme le Hondurien, Gwanda, ce sont des... Gwanda, a collé la politique. Il a été à côté des grands... Tu comprends? Les gens comme le Faustin, mon néné, ils ont été à côté... Tu sais, mon néné a été à côté de Moulilala à l'âge de 12 ans. Moi, j'étais avec mon néné dans sa cellule à Brazzaville, la autorité à Congo-Brazzaville, la vendée tout autour. Mon néné a été développé théorie à développement à l'Afrique. Un ministre à Brazzaville, je préfère taire le nom, à Talithia, je ne savais pas que l'Afrique avait encore des têtes pensantes comme ça. Ce sont ceux-là que nous ignorons aujourd'hui et aujourd'hui, ce sont des autodidactes, des apprentis sorciers qui sont devenus des leaders. Aujourd'hui, qui sont les vrais leaders angolais, les vrais politiciens angolais? Au banakarisme, vraiment, les leaders. Baza Mouké. Né, t'es banané. Ah! Né, n'a l'obéliot. C'est important. Baza Mouké. Il y a Mounené, il y a encore qui? Non, j'ai donné des exemples des gens comme les Mounené, les Honoré Nguanda, ce sont des vrais politiciens. Ok? Ce sont des vrais politiciens parce que la politique, il faut un maître. Tu comprends? La politique, il y a un maître. Et Félix? Moi, je dis Félix a été à l'école d'un icône qui est Étienne Tissékedi. Moi, j'étais étudiant en Belgique quand Félix s'est batté à l'aéroport avec des policiers belges pour Nata Tanaye. Je ne suis pas de l'UDPS, mais je dis des choses vraies. Et peut-être même aujourd'hui, Chilombo a beaucoup d'ennemis parce que les gens craignent que si Sogavandi a co-risqué, co-pratiqué la vraie politique. Pour les Chilombo, les Kibasa, les enfants Chilombo, Kibasa, Mboakem, ce sont des enfants dont le père, on les a encadrés politiquement. Moi, je parle des fois avec Tony Mboakem en Belgique. Tu sens une maturité dans ces messieurs parce qu'il a été à l'école. En politique, il y a toujours des maîtres. Alors, les leaders politiques chez moi, je te l'ai dit, la réunion, ce oiseau, l'école, le Kouane, le Kouesaté. La majorité, OK? Le Kouesaté. Il y a des fonctionnaires de l'État qui sont devenus des politiciens. OK? Mouzito. Écoute, t'es qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne peut pas qu'il y a, il y a le commissaire et le premier ministre. Mouzito, Mouzito, c'est un fonctionnaire de l'État. Mouzito, c'est un technocrate. Au moment où le Congo, maintenant, tu as besoin de politiciens, de leaders politiques et non de technocrates. Pas de leaders politiques. I'm sorry to say that. Parce que tu comprends. Katoumbi, c'est un manager. Et ça, il y a province Akatanga. T'as un médeur et ne va que province Akatanga. Mais ce n'est pas parce qu'un gouverneur, c'est un mandateur de l'État. Tu es gouverneur. Comme tu es un bon gestionnaire, tu te fais entourer des gens qui ont la tête telle que Katoumbi avait un cerveau aux finances. Christian Mouando, Kaboulou Maboui. C'est pas ce que tu comprends. Ça, c'est un cerveau. Kendo, la université a louvé la neuve. Kendo, il y a un record. Le nom de Mouando, Simba Christian est là. Katoumbi s'est fait entourer des cerveaux comme ça, des technocrates qui l'ont aidé à stabiliser. Mais Katoumbi, leader politique, tu t'es fait entourer des gens comme les... Katoumbi. Katoumbi, tu t'es perd. Tu vois ? Trop de contradictions. Kamere ferait un bon politique s'il n'était pas double jeu. parce que Kamere a été à l'école de Kengo. Kamere a travaillé avec des gens comme le Kengo qui sont des vrais politiciens, des vrais leaders. C'est parce que vous comprenez mais Kamere n'est pas stable. Il n'a pas une constance politique. Tu comprends ? C'est ce qui détruit même le leadership aujourd'hui à Kengo. Vous êtes bien le leader. Vous êtes constanté. Aujourd'hui, ils te disent oui. Demain, ils disent non. Tu comprends ? Fahyul est un technocrate. Fahyul est un technocrate. Il a été agent des entreprises de l'État. Quel est le mot qui est changé ? On peut mettre Fahyul, ministre des Finances ou gouverneur de la banque centrale à côté de... Non ! C'est vraiment un homme et c'est vraiment une tête bien faite. Je me tourne du côté des non-sœurs qui font aussi partie de cette plateforme. Alors, Maman, bonjour. Bonjour, papa. Il est mis à la parole pour parler au Keta et au KT et au KT et au KT qui a été Donc tout le monde est parti politique aujourd'hui, ils allaient soutenir le président Félix Tisséke ? Oui, parti AFC, ils allaient soutenir le président Félix Tisséke de Chilombo. Donc tout le monde est parti, ils allaient soutenir le président Félix Tisséke de Chilombo. Merci papa pour la question. Ceux qui n'ont pas dit qu'ils allaient soutenir le président Félix Tisséke de Chilombo. Ils allaient soutenir le président Félix Tisséke de Chilombo. Ils allaient soutenir le président Félix Tisséke de Chilombo. Ils allaient contacter le président Félix Tisséke. Je répète encore. Plus 243, 89, 44, 66, 300 et 936. Plus 243, 84, 21, 66, 366. Il y a une activité pour vous présenter le président Félix Tisséke de Chilombo. Ceux qui nous ont soutenir le président Félix Tisséke de Chilombo. Il y a une activité pour vous présenter le président Félix Tisséke de Chilombo. Le président Félix Tisséke de Chilombo, le président Félix Tisséke de Chilombo, le président Félix Tisséke de Chilombo. le président Félix Tisséke de Chilombo comme des lancers pour ceux sur le président Félix Tisséke de Chilombo. Le président Félix Tisséke d'Porix Tisséke de Chilombo est tout à Whenever c'est bénéfic Втор经. Le président Jérôme comme sur l'adresse Christophe Terceke de Chilombo. Le président Tisséke de Chilombo et la président Félix Tisséke de Chilombo a détruit lesintendues à Zélombo et les lieurs pleins gri petits sont déhodes. Je les connais. Vraiment, je les connais. Le combat à Zala, la résistance à Zala, la politique à Zala, c'est les plus grands politiciens qu'on a connus dans la diaspora. Fafa, Longa. Aujourd'hui, il s'est décidé de s'allier derrière la vision de l'homme qu'on appelle Maboko Pembe. Moi, c'est ma maman Denise. Moi, c'est ma maman Marthe. Moi, c'est mon papa. C'est mon papa. Il y a son nom Félix. C'est ce qu'il dit. Eh bien, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre étrange. On est là avec un trésor qui est le CG de la plateforme AFC et le parti politique Rassemblement des Forces Progressistes Congolaises. Papa, mot de la fin, on va vous dire, d'ailleurs. Bon. Mon mot de la fin, c'est tout, mais c'est toujours bien le peuple congolais. Il y a un peu de la partie qui est en train de se faire. Il y a un peu de la partie. Fafa, il y a un peu de la partie. Il y a un peu de la partie. Il y a un peu de la Merci beaucoup. Je suis capable de s'adhérer à la partie de l'UFPC, le RGFC, dont le président Fafalonga. A zambouana mboka, a zana yidea malamu, a yepwete mboka nabiso, ezonga na isika na yango, mboka nabiso ba wutiko detui rango depuis 1960 jusqu'en 2018, loko la nzambé nabiso, nzambé alikolo ouyo ata la karbana na yena miso amawa, ndenge alobaki na deterenombe, a ribisiba na israeli ke, na mabele ouyo nga nzambé nabino, a yako peste bino, tango bogoza la naposa ya mokonzi, ndenge bamboka inyo isobazana bokozi na bango, bopo na mut gagneri bandate, bopo na mwana ya katina bino, muyuda, lelo to zana President Felix Antoine Tisekidi, mwana ya mboka, toyibi papa na ye, toyibi mama na ye, toyibi esika, botami, lelo zambé achyei ya, na katia mboka na biso lugo la mokonzi, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, 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 il n' C'est une distraction. Aïe, les longs ans, je suis content. Il y a un nom. Félix Sarton qui me dit qu'il faut que je t'envoie. On va rester dans quelques jours. Je peux te soutenir dans le projet de notre société qui a été en Côte d'Amboca et dans l'Est à Paris et dans l'Anne-Bango. C'est la Côte d'Amboca. Merci beaucoup. Merci. Je peux te dire un témoignage du président Fafan Lota. Témoignage. Qui est Fafan Lota ? Bon, Fanfan Longa, c'est un acteur politique qui est connu aussi du milieu de la diaspora, dont la plupart ne l'ignore. Quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour notre pays dans l'extérieur. C'est quelqu'un aussi... Est-ce que c'est la confiance ? C'est la confiance qu'on a fait ? Oui, 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 parce qu'il ne faut pas avoir confiance, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des témoignages que j'ai fait. Contrairement, il y a ça, il y a des gens qui continuent avec ça. Il y a des gens qui ont confiance qu'il faut que le peuple Congolais, il y a des gens qui ont fait confiance. Qu'est-ce que c'est le mot de la fin ? Bon, le mot de la fin, le mot de la fin, c'est que vraiment, il y a un peuple Congolais en général, le milieu de la diaspora, il va compter sur le président Fanfan Longa, il y a des espoirs, il y a un peuple Congolais. C'est par là qu'on met un point final à notre tranche. Merci à tous ceux qui nous avaient suivis, Médina, en direct de la Hollande. Donc j'ai pas oublié Fanfan Longa, président Fanfan Longa, Vomakoutia. Cet homme a pris beaucoup d'état d'exil. C'était un exil politique, laissez-moi vous dire. L'éloi a-t-il grâce à l'état de droit. et nous demandons aussi que le Général John Tibangou soit libéré. Merci, à la prochaine.